Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affroncira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux chutes. La première, c'est la vraie. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de toute l'Afrique noire du monde entier. Au thème, à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation du combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'écriture du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui d'abord est avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de l'armahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, que s'est-il passé le 10 août 2023 à Abuja au Nigeria, au sommet des chefs d'État de la CEDEAO, j'allais dire, je me suis trompé, au sommet des chefs d'État de la CEDEAO, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils ont pris une telle décision ? Pour vouloir intimider, traumatiser les Nigériens, traumatiser la jeunesse africaine. Pourquoi ont-ils pris une telle décision ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un paramètre important qui s'est passé, que je voudrais vous montrer aujourd'hui, que je voudrais ressortir. Vous savez, le président Tjani a reçu l'un des plus hauts responsables religieux du Nigeria, du nord du Nigeria, qui est venu le voir pour parler avec lui, pour négocier avec lui, pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec lui, pour assurer, vous savez, le pont entre Tjani et le drogue-dealer, le dealer là, comment vous l'appelez là, Tinubu. Ils étaient deux, un du Nigeria et un du Niger. Ils sont venus les deux le voir. Ils sont repartis. Le Sénat, vous le savez déjà, le Sénat nigérien a déjà dit qu'il est hors de question qu'il puisse avoir intervention. Et le Sénat, quand il parle comme ça, le président ne peut pas engager le pays sans l'aval du Sénat. Que l'on ne vous trompe pas, parce que vous allez entendre sur LCI et toute la bagatelle de petits journalistes ou des journaliens qui ne font que la propagande, qui sont payés pour la propagande, pas pour faire le journalisme professionnel. Ils vont vous dire que non, le président peut engager les forces. Et puis deux semaines après, il vient, il dit, il informe le Sénat. Le Sénat, c'est faux. Ce n'est pas ça la Constitution. C'est faux, archi faux. Ce n'est pas ça la Constitution. Les sénateurs là, quand ils ont dit non, ils ont lu la Constitution et nous avons tous entendu. On n'avait pas besoin même d'aller lire la Constitution. Il suffit de retrouver cette vidéo et tout est là. Donc, M. Tinebou a des messages, il a la révélation, il sait qu'il n'a pas le droit d'intervenir. Parce que ce qui se passe, il y a les mêmes populations entre le Bénin et le Niger. Il y a les mêmes populations entre le Nigeria et le Niger. une intervention de ce genre, ce serait la plus grande catastrophe que les chefs d'État africains vont léguer aux générations futures. Et maintenant, pour mieux comprendre ce que je veux dire, c'est que, en fait, il y a eu deux réunions. La première réunion qui était publique. Le président Tinebou a invité tout le monde, les journalistes et autres. Il a dit, nous sommes sur l'option de la négociation. Nous devons tout faire pour que nous puissions résoudre cette affaire par la négociation pour respecter, bien sûr, son sénat à lui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Après, ils disent que nous allons aller pour un huis clos. Écoutez bien, huis clos. Quand on parle de huis clos, dans le cadre de cette réunion-là, le huis clos-là, ça dit que c'est secret. si vous devrez, quand vous parlez avec votre femme, vous pouvez parler devant les gens, mais quand il y a des choses sérieuses qui concernent la famille, même les enfants ne viennent pas assister. Vous devrez rester avec votre femme pour vous parler. Donc quand on parle de huis clos, il n'y a pas d'étranger. Écoutez, j'ai dit, je répète encore. Quand on parle de huis clos, il n'y a pas d'étranger. Dans le cadre de la CEDEAO. En principe, quand on parle de huis clos, même le président de la commission de la CEDEAO ne vient pas. C'est le président de la CEDEAO qui est là. Donc vous devrez avoir seulement en principe que les chefs d'État, que nous appelons chefs d'État parce qu'ils ne foutent absolument rien, ce sont des incompétents, ce sont des larbins, ce sont des guignols. Voyez, donc, lorsqu'ils ont demandé nous allons construire la réunion à huis clos, vous savez qui était là? Il y avait même l'Union africaine. Il y avait l'ONU. Vous comprenez? Or, l'Union africaine dans la situation actuelle, l'Union africaine devrait être neutre, c'est l'arbitre. C'est l'Union africaine qui devait dire « Oh bon, Tjani, toi, je pense que tu dois faire telle concession, CEDEAO, toi, tu dois faire ceci. » Écoutez-moi bien, l'Union africaine n'est pas l'objet, n'est pas la chose de la CEDEAO. L'Union africaine représente tous les pays africains, pas les pays de la CEDEAO. Donc, l'Union africaine est au-dessus de la CEDEAO. Et donc, c'est elle au premier chef qui doit arbitrer la crise qu'il y a entre la CEDEAO et un de ses États membres. Ce n'est pas à la France de le faire, c'est à l'Union africaine de le faire. Et pour que l'Union africaine puisse le faire de façon impartiale, il faudrait qu'elle soit à l'écart. Donc, quand ils appellent pour le huis clos, l'Union africaine ne doit pas être là. Deuxième des choses, il y a aussi, lors de ce huis clos, vous avez aussi l'ONU. Or, dans ce conflit, dans cette crise-là, les choses se passent de telle sorte que la CEDEAO, quand elle ne s'entend pas avec un État membre, elle fait appel à l'Union africaine. Si l'Union africaine n'arrive pas à résoudre le problème, c'est à ce moment maintenant que ça va monter au niveau de l'Union, de l'Organisation des Nations Unies. C'est maintenant l'Organisation des Nations Unies qui va venir pour arbitrer. Mais s'ils participent à la réunion des autres, ils participent aux décisions, même s'ils ne votent pas, ça veut dire que le débat est déjà faussé. Le débat est faussé. Ils ne peuvent pas arbitrer, ils sont plus neutres. Voilà ce qui se passe exactement. Mais, vous savez, qu'il y a plus grave encore, en dehors de la présence de l'Union africaine et de l'ONU, qui sont des instances hiérarchiques pour la CDAO, il y a encore plus grave ce qu'il y avait des représentants de l'Union européenne et probablement même des États-Unis. En tout cas, il y avait des blancs qui étaient là. Parce que les chefs d'État, de la CDAO, tous là, on les connaît, ils sont presque noirs, noirs. Alassane Ouattara est noir, 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 comme le pétrole. Makissal est noir, 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 comme le charbon. Boulatinouboula, il est noir, 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 noir. Patrice Talon, noir. Donc, il n'y avait que des noirs, mais les blancs-là, ils venaient d'où? Ils sont venus faire quoi? Dites-moi, les blancs-là, qui étaient dans la salle de réunion à huis clos, ils faisaient quoi? Vous voyez? Ce sont ceux-là qui financent la CDAO et ce sont ceux-là qui commandent la CDAO. Ce sont ceux-là qui ont le droit de veto au niveau de la CDAO. Voilà pourquoi cette CDAO-là, c'est la pourriture. C'est-à-dire que c'est la gabégie totale. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Parce que quand ils étaient là, les blancs-là, ils étaient là à faire pression. Non, il faut que vous preniez la décision. Non, voilà, si vous ne prenez pas ça, la CDAO c'est morte, machin, et tout. Nous, on ne va plus financer, nous, on ne va plus vous donner des aides, nous, on ne va plus faire ceci. Comme eux, c'est des mondiants. C'est des mondiants que vous avez là, les chefs d'État. C'est des mondiants. Ils ne vivent que de l'aumône. alors qu'ils sont assis sur des richesses. Et voilà le problème. Ce sont eux qui ont imposé ça. Mais vous ne voyez même pas le clivage, la différence, la cacophonie qu'il y a eu là. D'entrée de jeu, devant tout le monde, Gola dit, il n'a pas parlé de l'intervention militaire. Mais non, quand ils sortent du huis clos, non, voilà, on va déployer les forces. Une force en attente. Donc, ils sont en train de faire ça. Maintenant, ce qu'ils vont faire, la prochaine étape, ils vont aller à l'Union africaine. Les mêmes que vous avez vu qui étaient là, à la CDAO, les mêmes, ils vont aller à l'Union africaine. Contactez tous les chefs d'État africains. Comme ils sont tous des vauriens. Ils vont acquiescer. Vous pouvez venir nous tuer, vous pouvez venir détruire l'Afrique, ce n'est pas grave. Nous, les sociètes, nous sommes les chefs d'État. On reste toujours chef d'État. Voilà le résultat. Donc, ce qui va les bloquer, c'est le Conseil de sécurité. À moins qu'ils décident d'aller sans le Conseil de sécurité, violer la charte de l'ONU. Bon, ça, Gola et les autres, tant pis pour eux. Mais, si ça arrive à l'ONU, moi, je suis sûr que les Russes vont bloquer ça. Maintenant, il y a un autre aspect des choses. C'est que s'ils osent aller en dehors de la charte de l'ONU, ce qui va se passer, c'est que le Niger a le droit de faire venir d'autres partenaires pour l'aider. et moi, je conseille d'ailleurs, maintenant qu'il a un gouvernement, il faut qu'il fasse déjà les démarches vers la Russie, vers la Chine, vers l'Iran, vers la Corée du Nord. il envoie son ministre des Affaires étrangères, son premier ministre, il faut qu'il parte déjà, il commence déjà à négocier, parce que les autres, ils sont unis, l'Union européenne, l'OTAN, et avec la CDAO. De toutes les façons, la CDAO appartient à l'OTAN. C'est pour ça que ce n'est pas une CDAO des peuples, parce que vous voyez bien que la CDAO est contrairement, c'est-à-dire qu'elle est opposée à la jeunesse africaine. La CDAO, c'est l'opposition de la jeunesse africaine, c'est l'opposition de la souveraineté. La CDAO que vous voyez là, qui a pris cette décision stupide, la plus stupide d'ailleurs que j'ai rencontrée dans ma vie, et puis qui est complètement illégal. Vous voyez ? Donc voilà le vrai problème. Pendant qu'ils appellent le huis clos, ce qu'ils appelaient le huis clos, il n'y avait que, il n'y avait que des blocs, peut-être même plus, qu'ils étaient là pour faire pression. Qu'il faut que vous puissiez mentionner ça, il faut que vous puissiez dire ça. Bien-aimés frères et soeurs, dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère ve, yama le ve. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et soeurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tout ce qui persécute le continent africain, tout ce qui le pille et le déstabilise, qu'il soit noir, qu'il soit président de la CDAO, qu'il soit financier fidanciers de la CDAO, qu'il soit blanc, qu'il soit chinois, arabe, indien, qui qu'il soit, qu'il soit maudit, qu'il soit puni, qu'il soit foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémite par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada